... Bonjour à tous, je vous propose Madame Courceau, c'est pendant que je mets votre présentation, vous vous présentez un petit peu ? Bonjour à tous, je vous présente, je suis à la ministre d'État, la mission interministérieure de notre contrôle informatique et de l'État de l'Union. Je suis à la mission interministérieure de lutte contre les droits et les compétences à l'État de 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 l'État. ... ... Voilà, donc le titre de mon intervention, c'est le plan national de mobilisation contre les dédictions, 2018-2022, qui a responsabilité pour les entreprises et les employeurs publics. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la Mille des cas, la ministère interministériel de lutte contre les droits et les conduites addictives, qui est présidée par un président, Nicolas Pris, qui est un médecin de santé publique, assisté d'une déléguée, et d'un ensemble de charges et de missions, comme vous pouvez le voir, qui recouvre l'ensemble du spectre de la problématique des drogues, et donc, à la fois, les problématiques de santé, de sécurité, de lutte contre les trafics, etc. Donc, nous sommes vraiment une mission interministérielle, pluridisciplinaire, avec un pôle communication classique. Et donc, nous avons un réseau territorial, au-delà de cette structure nationale, un réseau territorial, qui sont les directeurs de cabinets des préfets de départements et des préfets de régions, donc, qui ont la casquette de chefs de projet Mille des cas, et à qui on délègue une grande partie de nos crédits. Et donc, un partenaire, le chargatoire français des drogues et des toxicomanies, donc, qui fait l'ensemble des enquêtes et produit des statistiques sur des drogues, vous pouvez trouver sur le site tous les chiffres dont vous avez besoin. Voilà, alors, l'organisation de la Mille des cas, donc, la Mille des cas, c'est un service du Premier ministre, qui anime et coordonne l'action du gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et donc, à ce titre, on est à voir, tous les cinq ans, à peu près, un plan, voilà, c'est comme ça, un plan quinquennal, donc, c'est une sorte de feuille de route du gouvernement sur les drogues, une feuille de route prospective, puisque c'est des grandes orientations sur les cinq années, et donc là, c'est le plan 2018-2022, et ce plan, il est élaboré avec l'ensemble des ministères qui sont concernés, c'est-à-dire à peu près tous les ministères. Donc, la Mille des cas fonctionne avec, évidemment, des crédits de loi de finances, et des crédits qui sont aussi issus du fonds de concours alimentés par le produit des avoirs criminels confisqués dans les affaires de ce qui est défi. Alors, voilà, pour une petite... pour vous montrer un peu l'ensemble des ministères avec lesquels on travaille, et le plan gouvernemental, en fait, il est en interaction avec l'ensemble de ces stratégies nationales. Donc, vous voyez que le champ d'action est vaste, c'est pour ça que les chargés de mission sont aussi... qui composent la Mille des cas, sont aussi issus de ces ministères. Et donc, vous voyez, le plan santé au travail, effectivement, qui va nous intéresser aujourd'hui, avec qui nous avons élaboré une partie, donc, du plan gouvernemental de lutte contre les éductions sur le volet de santé au travail. De même que le plan santé au travail est en cohérence avec notre plan. Alors, avant d'aborder le domaine spécifique du travail, et déjà, pour montrer un peu la logique de ce plan, c'est de couvrir un peu l'ensemble des enjeux en termes de santé publique et de sécurité publique, l'ensemble des enjeux qui dépassent le milieu du travail, mais qui, à un moment donné, va impacter aussi les entreprises, les structures publiques. Donc, petit rappel quand même, le tabac, c'est la drogue qui tue le mortel, le tueur, on s'est dit, puisque 73 000 décès par an, donc, même si, aujourd'hui, effectivement, on commence à avoir une baisse sensible des consommations, il y a encore trop d'usages de tabac, et le deuxième motif de mort habitable, c'est l'alcool avec 41 000 décès par an. Donc, ça, ce sont les données objectives. dont il faut prendre conscience, et qui a forcément un impact sur, effectivement, comment on va gérer ça dans les différents milieux de vie, et notamment dans les milieux de travail. Donc, plus du tiers des décès par cancer sont liés au tabac et à l'alcool. Il faut, effectivement, dépasser l'approche, comme le disait la Fédération d'Addiction, Nathalie Datois, la Bédénie générale de la Fédération d'Addiction, dépasser l'approche plaisir-festive de l'ensemble de ces substances, prendre conscience, quand même, des risques, et donc pouvoir diffuser cette information largement. Alors, des conséquences, également, pour l'ensemble de la société, puisque l'alcool est aussi à l'origine de nombreuses violences, dont les violences intrafamiliales, et puis les problématiques de sécurité routière, bien sûr, parce que la consommation d'alcool et de drogues, principalement du cannabis, augmentent les risques d'accidents et d'accidents mortels, et ça, c'est également une problématique du travail, puisque les accidents routiers professionnels sont la cause principale des accidents mortels de travail. Donc, des niveaux de consommation élevés dans l'ensemble de la population, 13 millions de fumeurs quotidiens, donc c'est encore beaucoup, 25% des adultes qui sont au-dessus des repères de consommation, donc au-dessus des repères de consommation, qui fixent, en fait, le moment où, je vais dire, il va y avoir un impact sur la santé, donc vous verrez, tout à l'heure, je vous présenterai ces repères de consommation si vous ne les avez pas en tête, peu et 700 000 usagers quotidiens de cannabis. Donc, voilà, en France, on peut dire que, voilà, on a de tristes records, notamment sur l'usage de cannabis pour les jeunes, concernant l'alcool, on est aussi dans le peloton de tête, et sur le tabac, on est pas mal non plus. malgré la politique volontariste, qui est là sur le tabac, mais qui a ses effets, on a effectivement, là, un vrai sujet, et notamment pour les jeunes. Donc, les drogues, c'est aussi, au-delà des problématiques de santé, un coût social élevé, vous avez des chiffres, puis on sait tout ce qui est prise en charge, actions de police, etc. Donc, 120 milliards pour l'alcool et le tabac, et 10 milliards pour les drogues ici. Donc, quelques chiffres pour la population active, occupée, donc, les salariés ou les agents dans la fonction publique, Donc, 28% de fumeurs quotidiens. Donc, c'est beaucoup. Je vous ai mis quelques chiffres pour illustrer, pas tous les chiffres. Par exemple, plus de 18% de salariés qui ont eu un épisode d'alcoolisation ponctuelle importante dans le mois. Donc, ce sont des chiffres du baromètre santé. C'est beaucoup, parce que, donc, alcoolisation ponctuelle importante, c'est ce que vous disiez, dont vous parliez, Nathalie, là, tout à l'heure, c'est le fait de consommer beaucoup d'alcool en une même occasion, plus de 5 ou 6 verres. Donc, c'est un peu le mode de consommation, aujourd'hui, de l'alcool. Donc, effectivement, la consommation quotidienne réduit, mais les phénomènes d'alcoolisation ponctuelle, en tout cas, sont en augmentation, notamment chez les jeunes. Notamment dans la population jeune aussi active, dans l'âge des 18-35 ans. Et donc, il y a un impact sur le travail. Parce que, quand on a consommé tout week-end, le lundi, on est rarement très bien. Et souvent, effectivement, les phénomènes d'alcoolisation ponctuelles importants, ça commence même à une jolie soir. Voilà. Donc, il y a un impact sur le travail, sur l'emploi. Il y a également, donc, toujours sur des chiffres, 9,5% d'ivresse répétée. Donc, c'est des salariés qui sont concernés par les ivresses répétées. Donc, c'est aussi assez important. 9,6% de salariés qui ont consommé du cannabis dans l'année. Donc, ça augmente petit à petit. C'est un chiffre qui est en évolution. Alors, il faut aussi parler des médicaments. Parce qu'en milieu de travail, il y a vraiment la problématique du mésusage des médicaments, qui est importante, qui, là, va toucher plus les tranches d'âge plus âgés. Et, donc, de psychotropes, notamment, mais aussi des antidouleurs liées à l'usage de... liées à l'usage de... Il y a les problématiques de TMS, par exemple, un usage qui peut se prolonger au-delà de l'ICER, ce qu'on appelle le mésusage, qui va devenir une addiction. Et puis, les problématiques aussi de sécurité, par rapport au traitement, aux différents médicaments qui sont consommés. Et les problématiques de sécurité routière, puisqu'il peut y avoir un mélange de médicaments et d'alcool. Donc, ce sont des éléments importants. Et puis, je vous ai mis un petit chiffre là-dessus pour passer aussi aux addictions comportementales. 37% des salariés utilisent des outils numériques professionnels hors du temps du travail. Donc, les addictions comportementales, c'est aussi un sujet auquel on s'intéresse. Pour les jeunes, les addictions aux écrans, mais aussi pour les salariés, parce qu'ils sont aussi, un peu par obligation, souvent, dans un usage excessif des écrans, et notamment du téléphone portable, des smartphones, et puis des écrans, et puis des outils numériques qui peuvent aboutir aussi à une addiction au travail et au burn-out. Quand on n'arrive plus à se déconnecter du travail et qu'on y s'émet la nuit ou le dimanche et qu'on puisse en y répondre, c'est un impact sur la santé. Et donc, les chiffres chez les jeunes, ils sont particulièrement préoccupants et c'est une des priorités du plan. Donc, 25% qui consomment quotidiennement du tabac. donc c'est beaucoup. 44% qui ont déclaré une alcoolisation ponctuelle importante dans le mois. Donc là, c'est un peu le mode de consommation, je dirais, des jeunes aujourd'hui de l'alcool. C'est vraiment, voilà, ces alcoolisations ponctuelles importantes, avec le risque, toujours, de dire, mais moi, je ne bois pas tant les jours, donc ce n'est pas grave. je bois juste le samedi soir et le dimanche et le tel jour et avec du coup la sous-estimation du risque de création d'une dépendance quand même à l'âge adulte en ayant ce type de comportement à l'adolescence. Et puis, 25% d'usagers de cannabis qui présentent un usage problématique de dépendance. pour parler des substances les plus couramment consommées. Donc, on arrive au plan, je ne vais pas vous présenter l'ensemble du plan, mais juste pour que vous compreniez l'objectif, c'est une sorte de feuille de route gouvernementale prospective qui donne des grands objectifs et un ensemble de mesures, je tiens à 200, quand même, donc des objectifs, des priorités et des mesures qui sont mises en place, en fait, avec chacun des ministères concernés. Et donc, les six axes, voilà, c'est la prévention, la prévention tout au long de la vie, donc, en milieu scolaire, en milieu universitaire, en milieu festif, puisque c'est aussi une problématique, le milieu festif et en milieu de travail. c'est aussi tout ce qui est parcours de soins, et donc, là, la Fédération d'élection vous en a parlé aussi. C'est aussi la lutte contre les trafics, donc là, on est plus sur l'action policière et, alors, au niveau national et au niveau international, puisque, bien sûr, les trafics, c'est au niveau international, donc au niveau national, c'est dans les quartiers, notamment, en politique de la vie, mais aussi, en milieu rural, c'est beaucoup de trafic en milieu rural, et puis les trafics, voilà, peuvent se dérouler de différentes façons et ça peut être sur Internet et ça peut être des drogues de synthèse dont on ne connaît pas du tout la dangerosité ni la préposition, donc des risques encore plus élevés. le développement de la recherche puisque la BDK s'appuie sur les données de la recherche principalement pour d'un constat scientifique pour définir des priorités et pour appuyer sa politique publique. La coopération internationale dans le cadre des instances internationales, notamment dans le cadre des instances européennes et des instances et de l'ONU, notamment de l'ONS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et puis une action spécifique dans les autres mers. Et donc là, il y a une partie de la BDK en ce moment qui est dans les Antilles, en Val-de-Loup et Martinique. Voilà, donc on va arriver, nous, à notre sujet. Donc, la prévention en milieu de travail, elle se situe dans l'axe 1, en prévention pour tous tout au long de la vie. c'est la priorité 5 donc du plan et qui s'intitule faire de la lutte contre les conduites addictives, une priorité de la santé au travail. Donc ça, c'est la priorité du gouvernement au milieu de travail. Élamourer en bien avec le ministère du Travail, le ministère de la Santé principalement et la sécurité routière. Donc, les 5 priorités, c'est améliorer les compétences et les connaissances des différents acteurs. Ça, c'est presque l'objectif principal et aussi, je dirais, l'objectif principal du plan, c'est d'améliorer les connaissances dans l'ensemble de la société, dans le grand public et déjà, je pense que l'historique que nous a fait à Nathalie Daltour est d'ailleurs particulièrement intéressant et c'est presque de la culture générale. C'est-à-dire, c'est à partir de cette connaissance qui doit combattre les idées reçues sur l'alcool. Ça fait du bien, c'est agréable et puis voilà. Et puis, le cannabis, c'est naturel, c'est bio. Enfin, j'en passe. C'est à partir de ces idées reçues que finalement, il y a une partie des gens qui consomment en sous-estimant les risques ou en considérant que les drogues sont légales, le tabac et l'alcool, si c'est légal, ce n'est pas dangereux. Enfin, voilà, toutes ces idées reçues qui font que finalement, on est en France quand même champion de consommation de tabac, d'alcool et de cannabis, qu'on a un peu de mal justement à l'expliquer, alors que parallèlement, on a une des réglementations les plus strictes au niveau européen. c'est-à-dire que, voilà, tant en termes de trafic, c'est assez normal, je dirais, mais tant en termes de consommation, tout est un... Enfin, voilà, le cannabis, c'est un permis, alors qu'en certains pays, les consommations légères, personnelles sont... Nous, c'est extrêmement strict, et par ailleurs, on est champion de consommation du cannabis, et pour les drogues légales, donc tabac et alcool, on a une législation très stricte sur l'interdiction de vente aux mineurs qui n'est absolument pas respectée. Et pourtant, c'est quand même un des sujets principaux, c'est l'accessibilité des substances qui facilite forcément les consommations quand on peut accéder aux substances, au tabac, à l'alcool, aller acheter des bouteilles dans les supermarchés, et c'est comme ça que ça se passe, ou accéder aux bénévices, pareil, à son travail. Donc, améliorer les connaissances et les compétences, c'est rendre autonome la population, et notamment les jeunes, avec un niveau de connaissance suffisant pour que chacun prenne des risques en ayant connaissance de ces problématiques, et c'est aussi les familles qui, bien souvent, ne savent pas comment gérer ces questions, et puis aussi les employeurs. Et aussi les employeurs, mais quand je dis employeurs, c'est les dirigeants, ce sont les DRH, ce sont les représentants du personnel, ce sont les médecins du travail qui ont des difficultés à gérer cette question. Donc, c'est à tous les niveaux qu'il y a une difficulté, qu'il y a un manque de connaissances, et qui freine, je dirais, les mesures de prévention qui peuvent être mises en place. Je vous ai mis, en plus petit caractère, en rouge, donc, comment faire progresser cette question, notamment, et ce que nous avons mis en place au niveau de la NIDECA au niveau national, et notamment la formation des médecins du travail et de prévention, et la formation des infirmiers des médecins du travail. Deuxième mesure que nous avons mis en place, alors, cette formation existe au niveau national. Deuxième mesure, c'est la création d'un site internet dédié qui s'appelle AddictED, avec une partie de ce site généraliste sur les addictions qui concerne uniquement le monde du travail, donc c'est AddictED le monde du travail, donc c'est un site où on a l'ensemble des informations sur tout ce qu'on veut savoir sur la question des addictions du travail, c'est-à-dire au niveau scientifique, juridique, que bonnes pratiques, etc. Donc, je ne peux que vous encourager à consulter ceci. Nous avons aussi organisé depuis 2015 des journées nationales de prévention des conduites addictives en milieu professionnel, qui vous paraissent diffuser des connaissances sur la question des addictions en milieu professionnel. Nous avons créé donc un partenariat avec l'IMRS et l'ANACT, qui sont des acteurs essentiels en matière de prévention des addictions et pour intervenir dans les entreprises. Nous avons en projet la création d'une application pour la prévention des addictions en milieu de travail. Ça, c'est à l'instant la construction d'une application. Et puis, le développement de la recherche, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et vous allez avoir dans la journée l'intervention de Guillaume et Ragn, qui est ici présent, donc de l'INCERN, qui va vous apporter des connaissances sur des données récentes, sur la question des addictions en lien avec le travail. Je n'efflore pas le sujet, mais au travers des travaux de la Corte Constance, qui est une grande cohorte composée de 200 000 personnes, et donc qui nous permet d'avoir l'acte des connaissances objectives, ça paraît, c'est avoir des connaissances objectives sur ces questions-là pour remettre en cause un peu des idées reçues. Donc, deuxième priorité, je ne sais pas si je suis en avance ou si je suis en retard, deuxième priorité, c'est sensibiliser les acteurs de la formation et de l'insertion des jeunes, parce qu'il y a tout un pan, en fait, de la jeunesse qui est finalement, qui échappe un peu aux actions de prévention, qui se termine des coups d'action de prévention au milieu scolaire, au milieu universitaire, mais il y a tous les jeunes qui ne sont ni vraiment au milieu scolaire ou qui sont sortis du système scolaire, et notamment les apprentis qui ont des niveaux de consommation extrêmement importants, là je vous ai mis des chiffres, par exemple, les apprentis sur l'usage d'alcool, 18% ont un usage régulier d'alcool pour les apprentis, contre 7,5% pour les jeunes de la même classe d'âge qui sont en milieu scolaire. Vous voyez que c'est quand même extrêmement important, même chose pour le cannabis, on a 14,3% d'apprentis qui ont un usage régulier du cannabis, alors que seulement 6% ont un des élèves dans la même tranche d'âge en milieu scolaire en train du cannabis. Donc, voilà, ils ont également les chiffres pour les sorties du système scolaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser les acteurs de la formation qui est très bien sur les jeunes et les jeunes qui sont également mis sur local et qui échappent bien souvent, je dirais, au programme de prévention classique qu'on applique en lien avec l'éducation nationale en milieu scolaire et qui finalement vont aussi être après dans les entreprises ou justement avoir une insertion rendue encore plus difficile par des conduites addictives. Ce sont des jeunes pour lesquels il faut vraiment qu'on progresse du niveau en termes de politique nationale. Troisième, donc, priorité du plan, c'est mettre en place des mesures ciblées sur des secteurs d'activité ou des catégories professionnelles parce que même si on sait que tous les secteurs d'activité professionnelle sont concernés, il y en a qui sont un peu plus concernés que d'autres. Donc, voilà, vous en avez vu quelques-uns. Mais, voilà, il y a le transport, voilà, certains ministères, les gens de maire, mais les collectivités locales aussi et donc, on vient de finir la rédaction d'un guide des maires qui aborde aussi la problématique des addictions des vies de leurs agents. Et puis, il y a aussi tout le monde du spectacle, des arts spectacles, le monde de la communication qui est aussi selon les secteurs. On n'est plus sur la consommation de droits illégales ou d'autres secteurs plus d'alcool. Et puis, maintenant, bien souvent, le cannabis remplace les consommations d'alcool, et puis, dans les secteurs traditionnellement plus consommateurs d'alcool comme le bâtiment, etc. Donc, tout ça évolue. Je vous ai dit Nathalie, les usages évoluent. Les consommations, pour certaines, se banalisent et les usages évoluent. Alors, quatrième, c'est identifier les accidents du travail. Donc, ça, c'est en lien avec Guillaume et Ragne et les travaux de l'accord de Constance. Donc, au travers des recherches, on va essayer de mieux identifier la part des accidents graves qui sont associés à des consommations de substances psychoactives. Ça, on peut dire que c'est la cause essentielle des accidents, mais il faudra mieux mettre en lien les deux, puisque c'est quand même important non seulement de s'attaquer aux facteurs, mais aussi d'avoir une idée de l'impact de ces consommations sur les accidents pour mieux faire de la prévention. C'est vraiment le seul objectif. Il ne s'agit pas de remettre en cause de responsabilité. Et dernière, donc, priorité, c'est encourager des mesures innovantes pour prévenir la désinfection professionnelle. Donc, il s'agit de changer un peu de perspective d'intervention dans les entreprises et de ne pas être dans le disciplinaire ou dans l'inaptitude et puis de voir comment on peut accompagner les personnes qui ont des problèmes de conduite édictive, qui ne sont pas forcément dans l'addiction, mais les accompagner pour éviter justement d'aller vers une consommation problématique et ne pas les couper de l'emploi, puisque c'est une double peine, puisqu'on sait que la perte des relations sociales fait aussi l'augmentation des sucessions du type de politique. Alors, on vient aux entreprises et aux employeurs publics. C'est pour les entreprises et pour les structures publiques, donc l'ensemble de la fonction publique, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, je suis très conservée par ces questions-là, et puis les collectivités locales, donc nous, notre plan, il concerne tout le monde, les salariés et les agents, parce que les mêmes causes produisent des mêmes effets, donc ce n'est pas une question de statut. Donc, les enjeux spécifiques, j'en ai mis quatre, c'est d'abord identifier les facteurs de risque professionnels des consommations substantivo-actives, et ça, c'est essentiel, la thèse d'Inatour vous l'a dit tout à l'heure, on n'est plus sur la prévention individuelle et on va culpabiliser la personne qui consomme, même s'il y a effectivement des facteurs personnels, mais quand on intervient au milieu de travail, je reviens au titre de mon intervention, quelle est la responsabilité d'employeur, c'est de s'attaquer aux facteurs professionnels, pas de sonder les cœurs des personnes, mais de s'attaquer aux facteurs professionnels, et ça, c'est sa responsabilité, parce que ces facteurs professionnels vont avoir un impact sur la santé au travail, et sur la sécurité au travail, sur la qualité de vie au travail. Donc, premier enjeu, c'est ça. Deuxième enjeu, c'est donc passer d'une prévention collective, d'une prévention individuelle à une prévention collective. C'est vrai que ça découle un peu du premier enjeu, puisque si on est sur des facteurs de risque professionnels, on va être sur des questions de conditions et d'organisation du travail, qui ont une femme en faisant la consommation de sujets psychoactifs, et donc, avant tout, privilégier une politique de prévention collective, ça ne vous étonnera pas non plus, c'est quand même aussi la règle traditionnellement du milieu de travail, c'est qu'on privilégie quand même la prévention collective avant la prévention individuelle. ensuite, troisièmement, c'est promouvoir un environnement de travail inclusif protecteur, on s'est changé un peu de logiciel pour intervenir sur ces questions-là, non pas être uniquement dans la prévention des règles des actions du travail et des professionnels, mais voir comment on peut créer un environnement de travail favorable, protecteur, inclusif, qui ne va pas exclure justement les salariés ou les agents du milieu de travail si on considère que ce sont des vilains petits canards et que donc l'objectif, ça doit être de les extraire de leur emploi. Donc c'est une approche plus positive de la question de la prévention au travers de la création d'un environnement de travail favorable et bien-être au travail. Ouh, il reste une minute qui s'accélère. Et puis quatrièmement, c'est contribuer à décloisonner la santé au travail et la santé publique. Alors ça, j'y tiens beaucoup parce que ça, c'est un vrai sujet. Ça fait des années qu'on en parle et c'est un sujet un peu tabou pour les médecins du travail. Je ne sais pas si il y en a un sujet. Mais je pense qu'il faut aussi lever le tabou. Il y a un tabou sur les conduites addictives mais il y a aussi un tabou. Hop, j'accélère. Les facteurs de risque professionnel, donc là, j'essaye de les décrire. Donc, c'est de dire que les conduites addictives ne sont pas un problème personnel, extérieur à l'entreprise. C'est un problème qui va concerner l'environnement de travail puisque Nathalie Latour vous l'a dit, les conduites addictives, c'est un problème qui va... une conduite addictive se construit sur l'environnement. Ça peut être l'environnement familial, amical, mais c'est aussi l'environnement de travail puisqu'on nous passe tous des heures. Donc, tous les secteurs d'activité sont concernés. Après, il y a des différences selon les secteurs. et je vous ai mis quelques typologies et un peu des facteurs professionnels, les conditions de l'organisation de travail, c'est le stress au travail, des conditions physiques de travail, des métiers exposés au public, notamment des salariats en partiel, mais ça, je pense que Guillaume-Méran vous apportera des précisions davantage. Au-delà des conditions de l'organisation de travail, c'est plus généralement aussi des méthodes de management. Comment le management va avoir un impact sur le stress, effectivement, et puis sur les conditions favorables du travail. C'est l'accessibilité des substances parce que dans certains milieux, des hôtels, cafés, restaurants, l'alcool est à proximité, dans les hôpitaux, il y a les médicaments et la camase, donc il faut le prendre en compte dans la prévention. C'est aussi les objectifs de performance, c'est-à-dire la culture de la performance, et comment effectivement pour tenir au travail, on va se doper. Et puis les rituels d'intégration de socialisation, ce qui est les pôles d'entreprises, dans lesquelles on peut quand même réguler un milieu de travail, ce genre de choses et tout en maintenant de la publicité. Donc le deuxième enjeu, je vous l'ai dit, c'est un enjeu essentiel, c'est de passer de la prévention individuelle à la prévention collective, c'est-à-dire ne pas s'intéresser seulement aux personnes qui ont des consommations à risque, mais sensibiliser l'ensemble des salariés, puisque comme Nathalie Nath, on vous l'a dit aussi, on dit addiction parce que ça va plus vite, donc on s'intéresse à toutes les conduites addictives, de l'usage sain, etc. Et si on veut faire de la prévention, il faut s'intéresser aux personnes avant qu'elles soient dans la dépendance et dans l'addiction. surprendre. Donc, et donc la prévention collective, ça doit comprendre des mesures de prévention primaire qui permettent d'agir sur les facteurs liés au travail. Donc on ne fait pas seulement de la prévention secondaire et tertiaire qui va s'intéresser au traitement des personnes qui sont déjà dans des problématiques à risque. et c'est une question évidemment qui doit faire l'objet d'un dialogue social et ça c'est aussi écrit dans le plan santé du travail. Il faut discuter, échanger sur ces questions-là autant en termes de diagnostic que de plan d'action avec les représentants du personnel. Donc promouvoir un environnement travail inclusif protecteur, je vous en ai parlé, c'est comment justement promouvoir le bien-être et à partir donc de ces notions un peu englobantes un large de santé au travail, qualité du travail, bien-être au travail, comment on va favoriser le côté protecteur du travail puisqu'on sait que les demandeurs d'emploi consomment beaucoup plus que les salariés et les agents de la fonction publique. Donc on considère que globalement il est protecteur mais ça ne se vérifie pas dans tous les cas et pas vis-à-vis toutes les catégories professionnelles. Donc il faut agir la santé au travail ne se limite pas à la prévention des accidents, je l'ai dit, et l'enjeu c'est la prévention des inaptitudes et la prévention de la perte d'emploi. Donc il faut vraiment dans les politiques de prévention avoir un objectif de maintien dans l'emploi. Donc décloisonner la santé au travail et la santé publique pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de santé personnelle ni de santé professionnelle ça n'existe pas parfois j'entends ça et ça me fait un peu bondir parce que ça serait découpé en tranches de personnes donc les conditions de vie et les conditions de travail elles interagissent entre elles il faut en tenir compte et donc l'obligation de l'employeur c'est d'adapter le travail à l'homme et même aux hommes parce que chaque il y a des vulnérabilités il y a au contraire des facteurs de protection et ça s'appelle la gestion des ressources humaines. La santé au travail doit s'appuyer sur des connaissances scientifiques c'est à dire que la santé au travail doit s'appuyer sur les données de la science et là on revient un peu sur les domaines de la santé publique avec les données scientifiques en édithologie et bien il faut s'en servir aussi en milieu de travail même si on fait de la santé au travail et donc l'objectif c'est de mieux articuler la santé au travail et la santé publique pour avoir une meilleure efficacité de la prévention et de la présence pour les salariés puisque l'objectif c'est quand même eux et la santé au travail n'est pas qu'une question médicale et ça j'y tiens beaucoup c'est bien évidemment l'expertise et l'intervention de l'ancien du travail mais c'est aussi l'encadrement les préventeurs le DRH etc. qui doivent se préoccuper de la santé au travail c'est une question stratégique en résumé je vous ai mis une sorte de mode dans le doigt de la prévention des vitalités mais bon voilà je ne reviens pas sur cette démarche parce que je sais je suis en retard vous retrouvez un peu tous les ingrédients de ce que j'évoquais précédemment voilà donc les actions mises en oeuvre au niveau national je vous en ai parlé aussi c'est la formation des médecins du travail la création du portail habitel le partenariat donc avec les acteurs du monde du travail INRS et l'ANA le développement de la recherche de l'organisation des journées nationales de prévention l'intégration des conduites addictives dans la responsabilité sociétale de l'entreprise donc dans le slide suivant je vais vous présenter un peu les recommandations issues donc de de cette responsabilité sociale et puis la publication 24 pages sur les addictions des professionnels donc voilà je ne sais pas plus je vais donner l'idée de mieux informer un peu l'ensemble des acteurs du monde du travail sur cette question complexe mais sans être un rédictologue voilà essayer de comprendre un peu ce qu'il faut faire hop les recommandations de la plateforme responsabilité sociale des entreprises rattachent bien la question des conduites addictives à la qualité de vie au travail c'est pas qu'une question médicale on y revient il faut associer l'ensemble des parties prenantes effectivement c'est à dire que l'ensemble des acteurs de l'entreprise sont concernés salariés les médecins les DRH les représentants du personnel les managers il faut former aussi quand même les médecins du travail effectivement parce qu'ils ont une action particulière notamment en matière de repérage repérage frécoce c'est une action importante pour lesquelles justement on a sur la formation c'est relayer aussi les campagnes nationales de prévention au sein des entreprises et puis effectivement ce qu'on a demandé c'est d'intégrer donc la prévention des conduites addictives dans les critères de la responsabilité sociétale en dernier je vous ai mis les repères de consommation d'alcool si nous ne les avons pas en tête donc ça c'est les derniers repères aujourd'hui applicables donc pas plus de 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres par jour donc avec des jours sans consommation pour tester si on peut se passer de consommation une façon de s'auto-tester aussi et réduire donc pour chaque occasion la quantité d'alcool bu voir lentement etc éviter les lieux les activités qui arrivent bon ça c'est important pour l'organisation des pots c'est à dire on peut mettre peut-être un peu d'alcool dans certains pots on peut ne pas en mettre du tout mais on peut en mettre et puis on peut mettre très peu d'alcool et puis beaucoup de boissons non alcoolisées parce que ça réduit automatiquement la consommation voilà après s'occuper effectivement des personnes quand elles ont consommé et puis ne pas consommer d'alcool dans les cas suivants la protection zéro alcool pour les femmes enceintes ça ça conserve aussi les entreprises parce que les femmes enceintes elles sont aussi des entreprises donc c'est zéro alcool zéro cabart là il n'y a pas de il n'y a pas de détail c'est la seule question le seul message passé c'est zéro alcool les adolescents puisque le problème c'est essayer de retarder l'initiation l'expérimentation chez les adolescents et puis ne pas consommer d'alcool en matière de sécurité routière conduite à tout le monde évidemment et puis tout ce qui est pratique des sports parce que le sport ça doit plutôt être associé à la santé et pas à se détruire donc et la consommation de médicaments je reviens parce que c'est une vraie problématique on voit des situations où finalement les gens prennent des psychotropes pour dormir et ensuite des excitants pour tenir au travail et donc c'est un mélange qui est mauvais pour la santé voilà j'espère que je n'ai pas trop dépassé non non vous inquiétez pas merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions ? oui oui merci de vous présenter avant de poser votre question c'est ce que j'avais fait donc Guillaume Leroy je suis du syndicat régional des transports du centre CFDT et également à la CFDT du Loire-Recher c'est plus une remarque qu'une question c'est parce qu'en fait on remarque qu'il y a une absence sur laquelle il n'y a pas grand monde qui travaille c'est-à-dire qu'on travaille sur les conditions de travail telles qu'elles sont à l'heure actuelle sur les conditions telles qu'elles sont à l'instant T mais on ne travaille pas sur les perspectives c'est-à-dire sur comment on construit une carrière professionnelle comment on donne de l'avenir et de la perspective à nos salariés et sans avenir malheureusement le No Future et le Carpe Diem ne sont pas très loin et on se dirige tout droit vers des conduites addictives c'est un peu rapide comme raisonnement il faut faire vite il paraît c'est un peu rapide là je dirais que effectivement quand on parle des conditions de travail ce n'est pas forcément les conditions de travail actuelles c'est plutôt de dire dans la typologie des facteurs qui peuvent favoriser la consommation ou au contraire la limiter il y a l'environnement de travail et l'environnement de travail bien évidemment ce sont les conditions je dirais physiques de travail mais pas uniquement les conditions de travail comme on se met dans la vue c'est aussi les conditions psychologiques et puis donc les problématiques des risques psychiques et puis c'est aussi effectivement tout ce qui est gestion ce que j'appelle le management c'est à dire la gestion des ressources humaines et comment on va faire que les salariés soient bien dans leur travail alors c'est leur avenir c'est leur parcours personnel c'est aussi l'ambiance le climat global de l'entreprise tout ça c'est je dirais ce qu'on appelle l'environnement de travail donc c'est c'est beaucoup de choses c'est comment on va faire de la prévention par rapport à cet environnement de travail et bien ça va supposer ce que disait un peu il y a tous c'est d'analyser tout ce qu'il y a dans l'entreprise qui peut être facteur de consommation et ça c'est à l'entreprise de le faire parce que je dirais que chaque entreprise elle veut je veux dire particulière à une histoire sociale particulière à des métiers différents à une culture particulière et donc si on voit bien des grandes tendances par rapport au numérique par rapport à l'individualisation des rapports de travail etc qui peuvent être effectivement favorisants nous je veux dire effectivement au travers de notre action on peut seulement le pointer et bien il faut analyser le travail pour prévenir les conduites addictives mais après ça dépasse notre action puisque nous on est sur la lutte la prévention des conduites addictives on n'est pas sur l'action il y a du milieu de travail là c'est au ministère du travail effectivement de favoriser la construction de parcours etc mais c'est vrai que ça dépasse l'action d'un idéal oui et puis du coup je pense aussi qu'il y a d'autres acteurs comme les acteurs de la prévention Lara qui au quotidien essaient effectivement de travailler de façon concertée avec les membres du dialogue social dans les entreprises pour justement anticiper et préparer on dit toujours que l'organisation d'aujourd'hui va préparer les conditions de travail de demain et effectivement sur la question de la question du parcours professionnel la question de la question de la projection ça on va parler beaucoup de prévention aujourd'hui mais la question de comment construire c'est un parcours professionnel durable ça veut dire sans de gaspillage de compétences et dans un état de bonne santé ça fait partie d'un des éléments essentiels aujourd'hui sur lesquels il faut se préoccuper il y a d'autres questions non ? et bien merci beaucoup on se permettra peut-être de vous solliciter dans la journée et puis si vous avez des choses à présenter et bien merci Sous-titrage FR ?